Je dirais qu'à la base, la science ouverte, ou ce qu'on appelait à l'époque plutôt libre accès ou open access, c'est que c'est créé comme un mouvement qui est venu des chercheurs eux-mêmes. Donc ça a d'abord été une initiative auto-organisée, et ça allait rester pendant longtemps en fait. Une initiative qui était d'abord portée par les chercheurs eux-mêmes qui trouvaient des moyens, Archive par exemple, en mathématiques ou en physique, elle est née de ces initiatives auto-organisées. Les établissements ont mis un certain temps à rejoindre la dynamique, et pendant longtemps, on était vraiment sur une logique justement d'établissement qui était appelé à prendre des déclarations, des engagements, université par université ou organisme de recherche par organisme de recherche. Et c'est aussi resté une phase qui a duré pendant un certain temps et qui a donné lieu à des initiatives variées qui pouvaient être plus ou moins avancées. Et je trouve que ce qui est significatif depuis quelques années, et je le dirais comme ça, la science ouverte s'est devenue une politique publique en tant que telle. C'est-à-dire que la grosse différence, c'est que maintenant on a une impulsion qui est partie de l'Union Européenne, et qui a demandé aux États, il y a eu un appel d'Amsterdam qui a eu lieu en 2016, si je me souviens bien, qui a appelé les États à prendre des initiatives. Et la France a été un des pays qui a répondu le plus fortement. Et ça nous a donné le plan national pour la science ouverte en 2018. Et pour moi, ça nous fait rentrer dans une nouvelle phase où la science ouverte devient une politique publique en tant qu'hôtel. Donc du coup, ça change la donne, parce qu'on n'est plus dans un mouvement où les chercheurs ou les établissements peuvent rejoindre la dynamique, ou pas, on est dans une politique publique avec ce que ça comporte de systématisation de la démarche et d'incidence sur les financements, sur les évaluations et d'autres leviers qui sont, à mon sens, autrement plus puissants pour essayer d'atteindre la phase suivante. Alors, on est parti d'une situation où on était justement dans un pur rapport de force, au sens où il n'y avait pas de levier, au sens, on va dire, juridique du terme, qui était actionnable face aux éditeurs. On avait cette phase critique de la cession des droits par les chercheurs, qui entraîne un transfert des droits à l'éditeur. Il y avait très peu de moyens, en fait, de négocier face aux éditeurs, surtout que pendant longtemps, la dynamique a reposé sur, je vais dire, l'engagement du chercheur individuel. Donc, c'était le chercheur seul face à l'éditeur qui devait, qui était supposé, on va dire, mais plutôt négocier les termes de son contrat. On sait qu'évidemment, l'auteur isolé n'est pas du tout dans une position qui lui permet d'obtenir des avancées significatives. Donc, ensuite, on a eu une phase de rapport de force que je dirais, on pourrait dire, presque quasi-syndicale, c'est-à-dire que les chercheurs coalisaient ensemble, toujours plus ou moins à titre individuel, pour faire des boycotts. On avait eu les fameux appels au boycott, the cost of knowledge, qui avaient été lancés à partir de certaines communautés comme les mathématiques, qui demandaient qu'on boycotte un éditeur comme Elzevier. On voit que ça a eu des effets, je pense, mais pas un effet non plus significatif. Donc, ensuite, on est passé dans une phase où le levier qui a été actionné était celui de la négociation et de la structuration des négociations. Toute la logique des consortiums d'achat, des consortiums souvent menés par les bibliothécaires et les bibliothèques, qui entendaient notamment porter la négociation à une échelle supérieure et à une échelle nationale, à travers les mécanismes dits de licence nationale, pour là aussi essayer d'avoir un rapport de force construit sur la puissance de négociation. Et donc, alors là, oui, il y a eu des avancées, c'est-à-dire notamment, on a pu par moment obtenir des baisses de prix, des accords plus favorables au niveau des conditions, sur ce qu'on peut faire des contenus, développer des pratiques, type la fouille de données, voilà. Il y a eu des avancées qu'on ne peut pas nier. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a permis significativement de modifier le rapport de force, parce qu'au moins pour les grands éditeurs internationaux, on a une situation de quasi-monopole qui est extrêmement difficile à défaire, même en se coalisant pour les négociations. Et donc, le troisième levier qui aujourd'hui est mis en œuvre, depuis, on va dire, le milieu des années 2010, c'est le levier strictement juridique, c'est-à-dire que la loi a fini par prendre, a rentré dans l'équation, et notamment la loi République numérique en 2016 donne un droit, on va dire, incessible aux chercheurs de faire les dépôts en archive ouverte. Ce qui est un élément aussi très fort de rééquilibrage. En gros, ce moment critique de la cession des droits à l'éditeur, il a été très limité dans sa portée. Mais là aussi, ça ne suffit pas, parce qu'il faut que maintenant, l'exercice du droit devienne effectif. C'est-à-dire que ça ne peut jouer un rôle dans le rééquilibrage du rapport de force que si les chercheurs utilisent systématiquement cette faculté. Et on voit que certains établissements commencent à changer leur politique, pour que les chercheurs fassent un usage systématique. Et à côté de ça, on a aujourd'hui quand même une persistance de la logique de négociation à travers ce qu'on appelle les accords transformants, qui sont de nouvelles formes de négociations qui ont été proposées à certains éditeurs pour obtenir par le billet de la négociation des transformations très rapides et très, on va dire, avec des effets puissants pour le libre accès. Et donc actuellement, je dirais, le rapport de force, il est sur ces deux plans, la voie juridique et la voie de ce renouvellement des formes de négociations. Un autre élément qui peut jouer dans le rééquilibrage du rapport de force, c'est carrément la question du désabonnement, qui a pu être mise en œuvre par le passé. C'est un peu la stratégie du boycott dont je parlais tout à l'heure, mais portée au niveau collectif et au niveau des négociations. Donc on a eu récemment le désabonnement de Springer en France. Certains établissements ont choisi de ne pas se réabonner parce que l'offre ne leur paraissait pas satisfaisante. C'est un élément qui peut jouer, mais je pense qu'elle reste encore relativement marginale. Finalement, quand on regarde le panel de négociations, il y en a assez peu des désabonnements. Et en tout cas pour les éditeurs les plus significatifs. Et il ne faut pas non plus occulter qu'il puisse y avoir une pression des chercheurs eux-mêmes pour maintenir ces abonnements et ne pas se couper de certains accès. Donc c'est une stratégie qui est difficile à mettre en œuvre, je pense, pour les établissements. Et ensuite, un autre élément qui peut-être finira par jouer aussi dans la balance, c'est la proportion tout simplement des contenus qui sont en libre accès, notamment dans les archives ouvertes. Mais là, il faudra sûrement attendre que la démarche de dépôt en archives ouvertes soit systématisée pour qu'on puisse vraiment voir un effet. Actuellement, on n'a pas, à mon avis, une proportion. Ça dépend des disciplines, mais on n'a pas globalement une proportion qui permette de peser significativement encore dans la balance. Il faudra revoir dans quelques années quand les politiques d'établissement auront produit leurs effets. Alors, les accords transformants, c'est un sujet relativement complexe parce que c'est une dénomination qui peut recouvrir beaucoup de choses. Mais très rapidement, ce sont des nouvelles formes de négociations qui ont été proposées à certains éditeurs qui envisagent, en gros, à coût constant ou à coût maîtrisé de provoquer un changement radical de la philosophie, c'est-à-dire de transformer, en fait, les coûts d'abonnement en une sorte de forfait global qui permettent progressivement d'aboutir au basculement des contenus en libre accès. Et alors, de nombreuses formules existent dans le monde ou sont en cours de négociations dans le monde. Et certains, certains y voient un espoir, en tout cas pour les contenus liés aux gros éditeurs, d'arriver rapidement, en fait, à une modification du paysage. Alors, j'ai envie de dire, à titre personnel, moi, je suis extrêmement dubitatif sur ces types de négociations. Je pense que le terme est, en fait, transformant et très mal employé. Parce que oui, on aurait une transformation au sens où les contenus arriveraient en libre accès, mais on n'aurait pas une transformation profonde du paysage, à savoir que ces accords, ils conservent, en fait, la position prédominante des grands acteurs du monde de l'édition au niveau mondial. Ils laissent les contenus, en fait, entre leurs mains, et notamment, ils ne changent pas la propriété des titres, c'est-à-dire que les grands journaux restent la propriété de ces grands éditeurs, et notamment les marques que ces grands journaux peuvent avoir sur les titres. Ensuite, ce ne sont pas des accords qui modifient significativement le rapport de force en termes financiers, parce que ça reste à coût constant ou à coût maîtrisé, d'ailleurs, sans nous donner de garantie réelle sur la maîtrise des coûts, parce que ces accords, quand on les regarde dans le détail, ne nous disent pas que les coûts ne finiraient pas par réaugmenter d'une manière ou d'une autre. Et je pense que, moi, je le vois comme une sorte de deus ex machina qui est présenté en tant que comme tel, de personnes qui pensent pouvoir aller vite, alors que pour moi, l'open access, ce n'est pas quelque chose sur lequel on puisse aller si vite que ça, en fait. Ça nécessite une transformation en profondeur du paysage, et à terme, la science ouverte, elle implique une réappropriation par la communauté scientifique de ces moyens de diffusion des résultats. Et donc ça, ça nécessite un travail lent et minutieux, et peut-être même que les accords transformants nous éloignent de ce but, parce qu'une fois qu'ils seront signés, ces journaux, Dieu viendront la voie royale, en fait, pour aboutir très rapidement à l'open access, et l'effort patient, long, difficile de réinvestissement des moyens dans la réappropriation notamment des fonctions éditoriales, il sera peut-être découragé par ce type d'accords. Donc moi, j'avoue que je suis assez dubitatif sur ce point. Moi, dans mon champ, je travaille essentiellement dans le champ des sciences humaines et sociales, et en France, on a l'exemple, en fait, d'une plateforme comme Open Edition, qui depuis maintenant 20 ans, a mis en place un système tout à fait solide, crédible et très utilisé par les sciences humaines et sociales de publication avec un modèle d'open access qu'on appelle Diamant, c'est-à-dire un modèle où ni le lecteur ni l'auteur, le chercheur ne paient, mais les financements sont en grande partie assurés par la puissance publique et marginalement par des services commerciaux que ces plateformes offrent, mais pas sur le contenu lui-même, sur des services à valeur ajoutée. Donc, c'est un exemple qui montre, en fait, qui a le mérite de montrer que c'est possible. C'est possible et ça demande, par contre, une vraie volonté politique de développer ce type de plateforme. Open Edition, c'est 20 ans d'investissement patient et méthodique, notamment en termes de ressources humaines. C'est un service qui demande beaucoup de ressources humaines. Donc, la question, elle est de savoir si les pouvoirs publics sont prêts à faire ce type d'investissement. On peut penser que c'est à l'échelle de l'Union européenne, en fait, qu'il faudrait que le relais soit pris aujourd'hui, parce qu'il faut peut-être qu'on sorte de cette logique nationale. Si on va avoir des moyens significatifs de raisonner au niveau mondial, c'est peut-être à l'échelle de l'Union européenne qu'il faudrait créer ce type de plateforme. Et pour moi, ça pose vraiment la question, justement, de savoir comment on dégage ces moyens. Et il faut bien voir que tant que les ressources sont absorbées par les abonnements, ou, y compris d'ailleurs, si les ressources basculent sur des accords transformants, ça laisse très peu de marge de manœuvre pour faire ces investissements-là. Donc c'est possible, à mon avis, et c'est même souhaitable, je pense que l'objectif devrait être de reconstruire un système de publication soutenu par l'acteur public, mais ça demande, ça nécessite un choix politique vraiment significatif de la part des pouvoirs publics. On voit par exemple dans le plan national pour la science ouverte qu'il y a un vrai souci pour les infrastructures. Au-delà des plateformes, on va dire, d'édition, la science ouverte doit reposer sur des infrastructures contrôlables et contrôlées, c'est-à-dire maîtrisées, et ça, ça passe par des structures publiques. Il faut absolument pouvoir se reposer sur des choses qui ne sont pas rachetables et pour lesquelles on ait une vue à long terme sur la pérennité. Donc, dans le plan national pour la science ouverte, il y a une vraie attention là-dessus. On a vu que dans le premier appel du Fonds national pour la science ouverte, il y a eu un volet infrastructure. Donc, je dirais que la problématique, elle est identifiée. Maintenant, le choix politique, il est clairement encore devant nous parce qu'on va dire une des faiblesses du plan national pour la science ouverte, c'est son financement. C'est-à-dire que des financements ont été annoncés, mais ils ne sont pas à la hauteur, je pense, tout à fait de l'ambition qui est poursuivie. Le financement actuel du plan national pour la science ouverte, je pense que ce n'est même pas l'équivalent de ce que paye une université aux grands acteurs de l'édition pour s'abonner. Donc, il y a encore des choix, à mon avis, en termes de financement qui restent devant nous. En SHS, on a un tissu éditorial qui est assez particulier parce qu'il est beaucoup moins internationalisé et on n'a pas cet effet de concentration quasi monopolistique dans quelques acteurs. Il y a une répartition qui est beaucoup plus grande et un poids de l'édition publique qui est aussi encore beaucoup plus fort. Donc, on avait des conditions... Pendant longtemps, on a dit que c'était un désavantage, notamment parce que ça nuit d'une certaine manière au rayonnement international de ces sciences-là. Mais pour aborder le virage de la science ouverte, c'est un atout. Parce que c'est un paysage sur lequel on a beaucoup plus la maîtrise. Alors, il y a la question des petites maisons d'édition privées qui sont plus sensibles à ces effets-là. Pendant la négociation de la loi république numérique, par exemple, en 2016, on a peu entendu Elsevier Roushpringer se manifester dans le débat public et c'était surtout des petites maisons d'édition privées françaises, petites ou moyennes, on va dire, maisons d'édition privées françaises qui étaient opposées en fait à la loi république numérique. Donc, la transition, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour moi, elle est difficilement... elle a quelque chose un peu d'inéluctable maintenant. Donc, il faut que ces acteurs, je pense, comprennent qu'un modèle économique qui est basé uniquement sur une barrière payante, à mon avis, n'est pas soutenable à long terme et elles doivent changer de modèle. On a un certain nombre d'acteurs publics et privés de maisons d'édition qui ont déjà rejoint, par exemple, Open Edition et qui passent par ce canal-là pour, à travers notamment le système du freemium, bénéficier des revenus que la plateforme Open Edition arrive à dégager. Donc, ça prouve qu'il y a des moyens, en fait, de combiner les deux. Après, je pense qu'aussi qu'inéluctablement, le mouvement vers la science ouverte, il appelle une prise de position plus importante de l'édition publique, notamment en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que les presses universitaires doivent retrouver une place qu'elles ont sans doute plus ou moins perdue au fil du temps et il faut que les acteurs privés... Je pense qu'il y a... On a un système dans lequel l'éditeur a finalement fini par oublier qu'il y a un service à rendre qui doit être effectif. Il y a beaucoup d'éditeurs, en fait, qui vivent du transfert des droits et la question du service est passée au second plan. Maintenant, une maison d'édition privée, elle doit faire significativement valoir qu'il y a un service à valeur ajoutée qui est fait, qui est fait et que ce service, c'est ce qu'on paye. Pas l'exploitation des droits, mais le service rendu. Et là, je pense que l'édition privée peut, à ce titre-là, comme un imprimeur, finalement, on paye son service, peut continuer à jouer son rôle, mais penser qu'on peut continuer à faire de l'édition uniquement en exploitant des droits, à mon avis, dans le contexte de la science ouverte, pour le privé, c'est une impasse. En sciences humaines et sociales, effectivement, on est dans une tradition, on va dire, en tout cas en France, où les chercheurs continuent à animer eux-mêmes les comités éditoriaux. On a des situations aussi où une grande part du travail éditorial lui-même est fait par des agents publics. y compris quand les revues sont publiées ensuite par des éditeurs privés. Donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup de sociétés savantes aussi qui sont encore détentrices des droits sur les revues, même quand elles font affaire ensuite avec un éditeur. Elles ont gardé la propriété des titres. Donc, du coup, oui, effectivement, je pense que la maîtrise du paysage est quand même plus ancrée dans les communautés scientifiques elles-mêmes. On n'a pas aussi ces dispositifs comme en sciences dures où l'auteur fait lui-même quasiment le travail d'édition à travers un masque de saisie sur la plateforme de l'éditeur et finalement transfère le fichier avec un travail éditorial qui est aussi en partie fait par l'auteur. En sciences humaines et sociales, la question de la qualité du travail éditorial, de la mise en page, des images, tout ça a une part souvent assez significative et ça reste en grande partie effectué soit par les chercheurs soit par des structures d'édition publiques. Alors la loi pour une république numérique a eu un... Elle est connue pour son effet sur les publications mais elle est beaucoup moins connue pour son effet sur les données. Or, à mon avis, elle a même eu un effet en tout cas juridiquement plus puissant pour les données que pour les publications au sens où elle a créé un principe d'ouverture par défaut des informations publiques. C'est-à-dire que normalement, une administration dans le cadre de sa mission de service public, les informations qu'elle produit, elle est tenue spontanément de les publier en ligne et de les rendre librement réutilisables. C'est un principe qui connaît des exceptions légitimes. Protéger les données personnelles, respecter les droits d'auteur, respecter les secrets administratifs. Mais voilà, l'état de la loi est assez clair. Et ce qu'a fait la loi république numérique, c'est qu'elle a intégré les données de recherche comme étant des données publiques. Ce qui n'était pas nécessairement évident comme choix, mais c'est le choix qui a été fait par le législateur. Alors, ce qu'on constate après maintenant quatre ans d'application de la loi, c'est que les effets sont contrastés. C'est-à-dire que le principe existe, la réalité est encore très loin de correspondre à ce que la loi nous dit. Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que cette limite de l'effet de la loi république numérique, il n'est pas présent que pour la recherche. c'est-à-dire que les collectivités territoriales, par exemple, les ministères, les établissements publics, sont aussi tenus de faire de l'open data par défaut, et les premiers audits ont montré qu'il y avait un retard assez considérable. Donc, la recherche n'est pas particulièrement, si vous voulez, à blâmer, je pense, dans ce décalage. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de difficulté pour la loi à passer dans les faits ? Déjà, je pense que peu d'acteurs savent, tout simplement, y compris d'ailleurs dans les instances décisionnaires des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, que cette loi existe et qu'elle a ces effets-là. Il y a eu un problème à un moment donné, je pense, de communication et d'explication de ce que signifiait vraiment la loi. Ensuite, il y a une vraie question de réorganisation des établissements. Et on le voit d'ailleurs dans les établissements publics en dehors de la recherche. Ouvrir les données, ça oblige à ce que les données deviennent un enjeu significatif dans la structure, que la structure se préoccupe de ses données, sache les données qu'elle possède, fasse des analyses sur l'état des données, soit capable ensuite de définir tout un protocole qui permette d'assurer la mise en ligne et l'ouverture. Et donc ça, ça oblige à faire des réorganisations, ça demande des moyens humains et je pense que ça demande aussi une volonté d'établissement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur la volonté individuelle des chercheurs d'ouvrir les données, si tant est que cette volonté existe, pour avoir un résultat. Ça doit être une logique d'établissement en fait. Et je pense que ce qu'on... On commence à avoir des établissements qui prennent des chartes de sciences ouvertes avec des volets sur les données. Et là, j'imagine qu'on va rentrer dans une phase où il y aura des actions institutionnelles qui vont se mettre en place. Mais on n'y somme pas tout à fait encore. Et il faut voir aussi que le paysage aussi, je dirais, des infrastructures n'est pas encore tout à fait structuré. En tout cas, pas du tout de la même manière que pour les publications. On n'a pas l'équivalent d'un hall, par exemple, pour les données. On n'a pas, je dirais, de cheminement naturel et bien balisé qui nous permettrait de savoir comment publier les données et où. Et ça aussi, à mon avis, c'est un enjeu. C'est le jour où on aura des infrastructures bien balisées, ce sera beaucoup plus simple d'appliquer le principe d'ouverture par du faux. Alors, un des intérêts souvent mis en avant d'ouvrir les contenus, c'est de favoriser les usages extra-académiques dans une logique, on va dire, de science citoyenne aussi, de participation du public à la science. Dans les usages extra-académiques, on peut penser aussi aux réutilisations par les entreprises aussi, qui sont parfois mises en avant pour justifier ou en tout cas mettre en avant l'intérêt des politiques d'ouverture des données. Globalement, j'ai l'impression quand même que ça reste assez marginal. Aujourd'hui, il faut dire que l'ouverture des données de recherche en elle-même est assez limitée, en fait. Donc, déjà, les réutilisations académiques sont encore assez limitées et donc, les réutilisations extra-académiques le sont encore plus. Donc, à mon avis, il faudrait attendre déjà qu'il y ait une masse significative de données de recherche qui soit ouverte pour vraiment pouvoir parler de réutilisation par la société civile, par des associations de ces données-là. Ceci étant dit, on a déjà quelques exemples. j'ai en tête des exemples dans le champ par exemple de la botanique où on a des associations actives. Il y a une association qui s'appelle Tela Botanica qui produit des données et qui réutilise des données aussi de recherche et qui montre qu'on peut avoir des synergies entre des initiatives portées par la société civile mais je pense qu'on soupçonne encore mal les réutilisations possibles par la société civile tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de données de recherche qui sont réellement ouvertes au sens fort du terme. La question des infrastructures pour le stockage et la diffusion des données, c'est un sujet qui est complexe parce que je ne pense pas qu'on puisse raisonner en matière de données exactement comme on l'a fait pour les publications. Les publications, c'est quand même des objets qui sont relativement standardisés même si on a de la diversité aussi dans les publications mais quand même j'ai l'impression que c'est relativement standardisé alors qu'en fait le terme données qui est un peu trompeur peut renvoyer à des objets qui sont de variété sans fin une donnée de recherche ça peut aussi bien être des chiffres, des mesures quantitatives, des statistiques, ça peut être des images, ça peut être des enregistrements sonores, ça peut être des données d'enquête, ça peut être en mille et une choses j'ai déjà vu des archéologues qui considèrent que les tessons de poterie qu'ils retrouvent sur le terrain sont des données de recherche donc pour moi c'est difficile notamment d'imaginer qu'on puisse refaire ce qu'on a fait avec Hall pour les publications je vois mal en fait une infrastructure qui finirait par être l'entrepôt de référence au niveau national donc actuellement on a une situation qui ressemble un peu à celle d'ailleurs qu'on a connue il y a quelques années sur les archives ouvertes où les établissements certains en tout cas montent un entrepôt institutionnel on a des entrepôts qui sont plus disciplinaires qui peuvent être au niveau national ou international en sciences humaines et sociales on a Humanum par exemple qui fait ça on a des initiatives privées et on a des éditeurs privés aussi qui mettent en place des entrepôts donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu très fort à avoir des infrastructures publiques mais savoir s'il faut que ces infrastructures soient le plus approprié au niveau local au niveau national au niveau disciplinaire c'est une question qui est encore devant nous et à mon avis il faut laisser un peu de temps aussi à la structuration on va dire un peu naturelle du paysage avant de prendre des grandes décisions top down sur le sujet voilà alors il est vrai que là quelque part la France est un des pays qui a le plus avancé sur ces questions d'ouverture des données depuis la loi de 2016 la question peut se poser au niveau international de savoir si une forme de réciprocité sur l'accès et la réutilisation de données va se mettre en place déjà normalement l'année prochaine ou dans les années à venir on a une transposition de directives européennes nouvelle directive sur les informations du secteur public qui devrait harmoniser les conditions d'ouverture et de réutilisation au niveau de l'Union Européenne et on peut penser que tous les pays européens auront plus ou moins le même cadre que le cadre français déjà au niveau de l'Europe ça nous garantira une certaine forme de réciprocité au niveau international on commence à voir par exemple l'UNESCO qui est en train de préparer une déclaration sur la science ouverte qui pourrait conduire en fait à un traité parce que quand on lit la déclaration c'est un peu ce qui est sous-entendu effectivement ce serait extrêmement intéressant mais je pense que c'est un processus qui risque d'être très long donc on risque effectivement de se trouver dans des situations où il n'y aura pas nécessairement de réciprocité automatique avec des pays comme les Etats-Unis ou la Chine moi j'ai tendance à penser que cette question n'en est peut-être pas une parce que les études qu'on a par exemple montrent qu'une publication est plus citée si les données liées à la publication sont accessibles et en général même significativement plus citées et que les effets en termes de rayonnement en termes de visibilité et en termes de collaboration seront supérieurs aux effets de passagers clandestins qui pourraient on parle toujours de pillage des données qui pourraient réutiliser les données dans le monde scientifique théoriquement on ne peut pas réutiliser des données sans citer leur origine sinon il y a un problème de méthodologie scientifique et j'ai l'impression que cette citation des données en elle-même quand même elle garantit beaucoup de choses donc voilà j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des risques de non-réciprocité par contre à mon avis un enjeu stratégique et je pense qu'on en est loin en France c'est qu'il faut absolument apprendre à nos chercheurs à réutiliser des données parce qu'on est encore dans une logique où le chercheur produit des données lui-même les exploite publie sur les données qu'il a produites il y a encore très peu je trouve de formation à la réutilisation des données et à mon avis les communautés scientifiques qui deviendront les plus habiles et les plus à même de réutiliser des données de savoir les identifier et de savoir les mettre en valeur auront un avantage demain donc former à la réutilisation des données ça me paraît un enjeu très important Cette question des licences elle est importante et on pourrait dire qu'elle a longtemps été perdue de vue si on relit les grandes déclarations sur l'open access Budapest Berlin on voit que les rédacteurs originels qui ont conceptualisé l'open access n'en faisaient pas qu'une question d'accès Ils avaient tout à fait conscience que la logique de l'open access impliquait aussi une possibilité de réutiliser les contenus et donc ils avaient intrinsèquement lié à la base l'open access à cette question de la libre réutilisation Et en cours de route peut-être parce que le terme open access finalement n'était pas celui qui était le plus approprié Moi je suis tout à fait content qu'on parle maintenant de science ouverte plutôt que d'open access parce que ça dissipe ce malentendu en cours de route on a oublié l'enjeu des licences et pendant très longtemps par exemple dans HAL on ne pouvait pas choisir de licence sur les contenus on ne pouvait pas choisir les licences Creative Commons c'est que je crois dans sa troisième version que HAL a donné la possibilité aux chercheurs de choisir une licence Creative Commons Alors là cet enjeu il est en train de changer enfin il revient sur le devant de la scène à travers la question des données parce que l'ouverture des données implique la réutilisation en fait on ne peut pas faire de l'ouverture des données si on se constante de mettre les données accessibles en ligne sur internet le concept même d'open data qui est celui qui a on va dire configuré la question de l'ouverture des données il implique intrinsèquement la réutilisation et donc du coup la question va se poser de savoir quelles sont les licences qu'on peut choisir et on a tout un ensemble de choix possibles en France on a un décret d'application de la loi république numérique qui liste les licences qui peuvent être utilisées et qui recommande notamment d'utiliser la licence ouverte qui a été faite par la France pour on va dire encadrer son processus d'ouverture des données une licence qui permet la réutilisation des données à toute fin avec pour seule limite de citer la source et de ne pas dénaturer les données on a aussi notre licence qui s'appelle l'ODBL Open Database License qui est une licence très inspirée des licences de logiciels libres qui permet la réutilisation à condition de repartager en fait les données à l'identique en cas d'enrichissement ou de modification donc on a ces choix là et on a aussi dans le paysage les licences Creative Commons qui sont des licences qui existent depuis maintenant aussi plus d'une vingtaine d'années et qui offrent des options en fait pour permettre d'indiquer les restrictions qu'on souhaite laisser à la réutilisation dans le cadre de la loi française les seules licences qui sont compatibles on va dire avec l'esprit de la loi française c'est la licence CC BY réutilisation possible à toute fin à condition de citer la source licence CC BY SA SA ça veut dire share alike à like partage à l'identique c'est l'équivalent de la licence ODBL que je citais tout à l'heure on peut réutiliser à toute fin à condition de repartager sous la même licence tous les enrichissements qu'on aurait fait sur les données qu'on a récupérées et il y a une licence qui s'appelle CC0 qui là lève toute restriction à la réutilisation y compris la mention de la source donc voilà en gros le paysage des licences et je terminerai en disant que un autre élément qui va remettre un gros coût je dirais d'actualité sur les licences c'est la mise en oeuvre du plan S qui l'apporte sur les publications mais qui demande à ce que les publications financées par des agences type ANR soient obligatoirement placées sous la licence CC BY ce qui est une sorte de retour aux sources en fait de l'open access tel qu'il était dans la déclaration de Berlin ou de Budapest Alors l'accent qui est mis par le plan S sur les licences type CC BY à mon sens c'est un tournant vraiment décisif dans le rééquilibrage du rapport de force avec les éditeurs Pourquoi ? Depuis le début le problème c'est la question de la cession des droits c'est à dire qu'en gros l'éditeur ne peut s'appuyer que sur les droits de l'auteur pour capter la propriété intellectuelle sur les contenus donc c'est ce moment là il est critique parce que l'auteur à la base possède ses droits mais par la cession il peut s'en déposséder et toute la question en fait de l'open access est conditionnée par ça en fait c'est à dire que c'est ce moment critique qui entraîne tout le reste donc là la stratégie de la coalition S elle est intéressante parce que leur objectif c'était d'arriver à un open access immédiat et on sait qu'actuellement on n'a pas le cadre législatif qui nous permet d'arriver à cet objectif c'est à dire que la loi république numérique continue à ménager des délais que les éditeurs peuvent continuer à revendiquer un délai de 6 mois pour les sciences et techniques et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales donc comment faire sans toucher la loi pour arriver à un open access immédiat et là la coalition S ce qu'ils ont imaginé c'est que l'auteur fournisse à l'éditeur son manuscrit déjà placé sous une licence créative commune c'est ses bails et je trouve que c'est extrêmement habile parce qu'en fait quelque part ça nous montre à quel point l'ouverture protège ce qui est très contre-intuitif on a l'impression qu'ouvrir les contenus c'est quelque chose qui va vous menacer mais en fait non parce que si vous abandonnez ce droit patrimonial parce que c'est ce que fait la licence c'est ses bails c'est à dire vous renoncez à exercer ce droit patrimonial et bien ensuite l'éditeur n'a plus rien à capter c'est une stratégie à la Gandhi si vous voulez de non-violence juridique on pourrait dire c'est à dire je renonce à garder mes droits de sorte qu'il n'y ait plus rien à capter et donc du coup les éditeurs vont se retrouver dans le choix soit de refuser en fait ces manuscrits mais s'ils les acceptent ils ne pourront plus en fait s'opposer à l'open access immédiat donc ce sera très intéressant de voir ce que va donner l'entrée en vigueur du plan S Merci Alors est-ce que la recherche scientifique constitue un bien commun ? C'est une phrase qui figure dans le plan national pour la science ouverte il est dit que l'objectif c'est de faire des résultats de la recherche un bien commun de l'humanité C'est une question qui est assez complexe parce que la question savoir ce qu'est un bien commun en soi peut être discuté on a plusieurs écoles de définition à mon sens c'est quelque chose qu'il faut voir au sens large c'est à dire quand on dit la science c'est un bien commun on se concentre souvent uniquement sur les résultats de la recherche les publications les données qui seraient des biens communs au sens où on voudrait qu'elles soient le plus largement partagées et réutilisées mais pour moi la recherche ça relève du champ des communs dans un sens bien plus profond c'est à dire que quand on regarde les communautés de recherche elles ont en grande partie à cause du statut des chercheurs une réelle capacité d'auto-organisation c'est ça en fait qui fait surtout pour moi leur attachement à la question des communs c'est à dire que les communautés scientifiques et ça vaut aussi bien à l'échelle d'un laboratoire qu'au niveau national ou international elles ont une réelle capacité d'auto-organisation qui tient à la protection en fait de la liberté académique et au fait que les chercheurs ne sont pas soumis notamment à des obligations de respect du pouvoir hiérarchique comme peuvent l'être des agents publics normaux et ça ce statut en fait protecteur il leur donne une capacité d'auto-organisation et donc c'est pas seulement les résultats de la recherche qui sont un bien commun c'est le fonctionnement même de la communauté scientifique qui par ce pouvoir d'auto-organisation relève à mon sens d'une certaine forme de logique de commun de production en fait de connaissance donc et je pense que dans la logique de la science ouverte il faut absolument garder en tête ça parce que si on a des politiques publiques de science ouverte il faut toujours qu'elles gardent à l'esprit qu'il faut préserver aussi cette capacité d'auto-organisation des communautés de recherche il faut pas déterminer l'ensemble des politiques publiques d'en haut il faut aussi qu'il y ait une réelle capacité des communautés à garder cette dynamique d'auto-organisation y compris dans la science ouverte alors il y a plusieurs définitions possibles de ce qu'on appelle les communs qui peut ensuite s'appliquer aux communs de la connaissance une qui est peut-être un peu simplificatrice mais qui tend quand même à faire un peu consensus c'est une définition en trois éléments où on dit qu'un commun c'est une ressource partagée qui fait l'objet en fait de règles définies par une communauté qui se donne une gouvernance pour auto-déterminer ces règles donc et il faut bien voir qu'on a un commun que si ces éléments-là sont réunis en fait on peut pas juste avoir un seul des éléments sinon on n'est pas complètement dans une logique de commun donc de ce point de vue-là la production scientifique voilà l'activité scientifique elle correspond assez bien en fait à cette définition au sens où on a bien des ressources partagées qui vont être les connaissances qui sont produites et qui s'incarnent dans des publications des données des logiciels voilà tous les résultats de recherche ensuite on a bien des communautés scientifiques et on a tout un ensemble de règles qui sont en train de se mettre en place les licences de réutilisation en sont une et j'ai envie de dire aussi les communautés académiques elles obéissent à des règles en général disciplinaires aussi toutes les questions d'éthique de la recherche de méthodologie scientifique qui sont très largement formalisées voilà et je dirais que le point de raccrochement qui est important c'est la capacité d'auto-organisation des communautés et les communautés de recherche elles ont cette capacité-là à travers le statut des chercheurs qui leur permet d'avoir une des certaines formes de liberté dans leur activité qui leur garantit cette possibilité d'auto-organisation quand on envisage la communauté qui est concernée par la question de la science elle est plus large que les seuls chercheurs eux-mêmes c'est déjà en soi un vrai sujet la question de l'organisation des communautés scientifiques leur rapport au pouvoir public voilà c'est déjà un sujet en soi mais si on passe dans un paradigme de sciences ouvertes la question scientifique la question de la réutilisation des résultats de recherche elle concerne aussi des associations des entreprises et voilà d'autres acteurs qui peuvent soit participer à la production soit se saisir des résultats donc oui si on veut rester dans une logique de commun de la connaissance il faudrait que la gouvernance fasse une place aussi aux réutilisateurs je crois que là tout est à inventer et tout est à mettre en place sur le sujet pour l'instant c'est assez significatif de voir quand on lit le plan national pour la science ouverte la dimension science participative et science citoyenne n'est pas évoquée c'est pas quelque chose qui a été d'emblée visé par le plan et à mon avis c'est une limite c'est une lacune qui est sûrement dû au fait que c'était déjà relativement difficile d'avancer sur les autres sur les autres terrains du plan mais à un moment on ne pourra pas faire l'impasse indéfiniment sur cette question et il faudra si on met en place un volet science citoyenne se poser la question justement de quelles instances quelles institutions on se donne pour permettre de faire participer j'ai noté récemment qu'il y a toute une mobilisation d'associations qui parlent de ce qui s'appelle le tiers secteur de la recherche qui ne serait pas de la recherche publique ni de la recherche privée mais toute la recherche qui se fait dans des tiers lieux associatifs etc et qui demande à exister et être reconnue en tant que telle donc il y aura peut-être des conversations je pense à avoir avec les acteurs de ce mouvement pour voir comment les intégrer dans le dispositif alors oui il y a une filiation entre la science ouverte et on va dire les mouvements autour du logiciel libre je pense qu'à la base si l'open access s'appelait open access c'est aussi par référence à l'open source dans le monde du logiciel l'open data c'est lui-même appelé comme ça par référence à l'open source donc il y a une vraie je dirais les points de contact avec le mouvement de la science ouverte c'est qu'il faut voir qu'à la base les communautés du logiciel libre elles réagissaient à une forme d'accaparement et à un risque lié à la privatisation des logiciels voilà à partir des années 80 on commence à voir se structurer des grandes sociétés qui développent des logiciels et qui ferment les codes et qui empêchent le travail communautaire autour des codes partagés et je pense que l'analogie elle vaut tout à fait pour la science ouverte et cette nécessité voilà de sortir en fait des restrictions et des accaparements qu'on peut voir par rapport aux grands groupes éditoriaux donc philosophiquement cette idée de lutter dans le mouvement des communs on appelle ça lutter contre l'enclosure de la connaissance c'est-à-dire cette fermeture imposée sur la connaissance elle est partagée dans le champ scientifique et dans le champ à l'origine des développeurs informatiques donc il y a une filiation forte moi j'aime bien le rapprochement qui est fait aussi avec ce que disait un spécialiste des sciences qui s'appelait Robert Merton qui travaillait dans les années 50 qui parlait de l'éthos de la science et il explique que la science en fait elle repose sur des valeurs et dans les grandes valeurs il en met certaines par exemple comme il appelle ça le communalisme de la science c'est-à-dire le fait de considérer que les résultats scientifiques forment un bien commun au sens où il ne peut faire l'objet que d'une appropriation limitée par ceux qui le produisent c'est-à-dire que la science elle est cumulative on ne fait jamais qu'augmenter quelque chose qui était déjà là et qu'on passe ensuite aux générations suivantes et donc du coup ça veut dire qu'on doit reconnaître l'apport qui est fait par les chercheurs individuels mais que ceux-ci ne peuvent pas aller jusqu'à une appropriation complète des résultats de recherche et qui doivent être reversés en fait dans un fond commun qui progresse au fil du temps et je pense que ça vaudrait la peine de relire la science ouverte comme une sorte de retour aux sources à l'éthos de la science que Merton avait décrit Je disais au début la science ouverte ça a longtemps été un mouvement au sens où c'était porté par des chercheurs eux-mêmes et qui se sont organisés pour essayer de peser aussi sur les décisions et les politiques publiques et il y a eu effectivement une forme de militantisme associé à l'open access à la science ouverte et qui a eu des effets par exemple la loi république numérique elle a aussi été votée parce qu'il y a eu une vraie mobilisation autour du texte structuré qui venait pas seulement du monde de la recherche on a eu aussi des engagements associatifs autour de ce texte j'ai envie de dire pour moi c'est une question et ça reste important en fait qu'il y ait un soutien à ces politiques-là qui viennent dans une forme d'engagement des chercheurs mais pas que des chercheurs j'ai envie de dire que la question elle est un peu en train d'évoluer parce que la science ouverte est en train de devenir une politique publique structurée aujourd'hui la science ouverte c'est pas une question de militants c'est-à-dire que c'est une orientation officielle du ministère de la recherche c'est une orientation officielle de l'Union Européenne donc du coup on n'est plus dans une phase où la science ouverte serait portée uniquement par des militants qui essaieraient d'avoir des avancées auprès des pouvoirs publics c'est les pouvoirs publics eux-mêmes qui ont endossé cet objectif et ça je pense que ça change quand même significativement la donne et peut-être que ce sont ceux qui s'opposent à la science ouverte qui sont des militants aujourd'hui on est en fait au début d'un mouvement dont je pense on voit pas toujours bien exactement les conséquences qui pourraient provoquer à terme si on poussait la logique jusqu'au bout on commence à voir des initiatives qui se raccrochent à la science ouverte qui touchent le processus même de la recherche scientifique toutes les logiques d'open peer reviewing par exemple le fait de faire l'évaluation des articles en mode ouvert en permettant d'avoir vraiment une transparence totale sur les échanges lever la boîte noire de l'évaluation c'est je pense quand même une transformation profonde il y a la question aussi de savoir si ce peer reviewing il ne devrait pas être ouvert au-delà des chercheurs eux-mêmes il y a un moment donné qu'on puisse avoir des contributions dans l'évaluation des articles qui viennent de manière complètement ouverte aussi de personnes qui ne seraient pas chères dans le monde de la recherche elle-même donc là ça nous ouvre des perspectives qui sont quand même vraiment significatives en termes de changement et à un moment on peut se demander imaginons qu'on ait réellement les articles scientifiques vraiment placés sous licence libre et imaginons qu'ils soient sur des interfaces qui permettent d'exercer réellement notamment le droit à la modification on pourrait imaginer ce que j'appelle une wikification de la science qui nous amènerait à avoir des travaux scientifiques à peu près dans le même état que l'est l'encyclopédie Wikipédia et où là non seulement on pourrait lire tout le monde pourrait lire les travaux scientifiques on aurait atteint le but de l'open access mais en plus on arriverait à un stade où les travaux seraient modifiables alors ça peut paraître assez perturbant comme idée que notamment n'importe qui puisse aller modifier un article de recherche mais si on regarde comment fonctionne Wikipédia en tant que tel on peut voir qu'on peut avoir des processus tout à fait normalisés d'incorporation des contributions et d'évaluation des contributions c'est pas parce qu'un contenu est modifiable en ligne que Wikipédia est modifiable en ligne mais en fait on dit souvent n'importe qui peut modifier Wikipédia c'est beaucoup plus complexe il y a tout un processus de validation des contributions et quand les communautés sont bien organisées et solidement organisées elles sont capables d'effectuer cette modération qui assure la validation des connaissances on dit souvent que le seul endroit sur internet qui a vraiment résisté au moment de la crise du Covid ou déluge de fake news etc c'est Wikipédia en fait donc à terme je pense qu'on pourrait imaginer des plateformes qui arrivent à intégrer des contributions très ouvertes y compris sur des articles scientifiques mais là le vrai défi c'est d'avoir l'organisation communautaire derrière qui assure en fait une sorte de peer reviewing constant sur les contributions et qui soit capable collectivement de décider des règles de modération et là peut-être qu'on arriverait à ce qu'on pourrait appeler une multiplication de la science on peut se demander quelle est l'inspiration politique derrière la question de la science ouverte il y a notamment un point qui est souvent mis en avant c'est qu'effectivement quand on parle d'ouverture des données de recherche ça implique la libre réutilisation au sens fort du terme c'est-à-dire y compris par les entreprises et depuis longtemps on a une critique notamment de l'open data qui explique que c'est une sorte de en fait de cadeau qui est fait par le secteur public au secteur privé parce que dans les faits ça va aboutir à une possibilité de libre réutilisation des données publiques et certains y voient même une sorte de mise en oeuvre d'un projet néolibéral qui viendrait comme ça offrir des productions faites par le public au secteur privé je pense que cette question-là c'est pas une bonne manière de la poser de cette façon-là il faut voir que avant la politique d'ouverture des données publiques en 2016 il y a eu des travaux de la Cour des Comptes qui sont extrêmement intéressants à regarder notamment il y a eu un rapport qui s'appelait le rapport Trojet qui avait fait un audit des redevances qui avaient été fixées sur les données publiques à l'époque les données publiques faisaient l'objet de réutilisation payante et donc il y avait des redevances qui étaient demandées et le constat de ce rapport c'était appliquer des redevances ça provoque une très forte limitation de la réutilisation le potentiel de réutilisation des données était drastiquement abaissé par la barrière d'entrée et pas que par les acteurs économiques aussi par la société civile deuxièmement c'était extrêmement peu rentable pour l'État c'est-à-dire qu'il y avait très peu de redevances qui produisait de réels bénéfices et enfin qu'est-ce que ça permettait ça permettait en général à de gros acteurs positionnés sur le marché de conforter leur position c'est-à-dire qu'il y avait seulement certains acteurs économiques qui pouvaient se payer en fait le prix des licences et ça créait un effet d'éviction sur certains marchés sur les acteurs plus petits donc d'un point de vue même strictement économique je dirais que l'ouverture je la vois difficilement comme une stratégie néolibérale si vous voulez parce que en fait la possibilité pour un acteur économique de capter un actif public et de s'arroger dessus une exclusivité c'est au contraire pour moi typique d'une stratégie néolibérale je prendrais un exemple en Grèce quand le pays a subi les transformations qui ont été les siennes les acteurs privés ont dépecé les structures publiques et les ont rachetées en fait pour avoir sur elle un contrôle si vous voulez si vous entrez dans une logique où il n'y a plus rien de rachetable parce que c'est ça qui va provoquer la politique de science ouverte aucun acteur ne pourra plus obtenir d'exclusivité sur les données de recherche et bien là à ce moment là vous avez une situation qui déverrouille complètement le paysage et qui à mon sens évite justement la constitution de grandes positions dominantes etc donc je pense qu'il faut rester vigilant sur ce point là notamment la question de la réciprocité elle pourrait être posée mais d'une autre façon c'est à dire se dire plutôt que de fermer les données de recherche ce qui pourrait être demandé à un moment c'est que les acteurs privés aient aussi des obligations d'ouverture et notamment il y a un concept qui revient souvent qui s'appelle celui des données d'intérêt général où on pourrait envisager que oui un élément d'équilibrage du paysage ce serait que des acteurs privés aient aussi des obligations d'open data et ça je pense qu'un jour il faudra se poser la question notamment d'ailleurs même vis-à-vis de la recherche privée ça pourrait tout à fait avoir mais je pense qu'au contraire tout recul retour en arrière qui consisterait à fermer les données nous expose au risque d'une captation par les acteurs publics donc il y a un des points de vigilance à avoir je pense qu'il est vraiment sur la question de l'évaluation c'est-à-dire que même dans un monde on va dire où tout serait ouvert il y aurait sans doute encore possibilité d'avoir une sorte de gouvernance néolibérale de la recherche si on continue à évaluer les chercheurs par des méthodes quantitatives bibliométriques type facteur d'impact etc qui peut tout à fait continuer à exister dans un monde où tous les contenus seraient ouverts et c'est pour ça qu'à mon avis c'est vraiment indispensable de coupler le développement de la politique de science ouverte à une profonde révision des moyens par lesquels on évalue la recherche et notamment qu'on sorte de la logique d'évaluation quantitative ça me paraît une garantie au niveau des doctorants je pense que c'est vraiment une étape décisive parce que c'est là où les premiers choix vont être faits et donc il y a vraiment une attention particulière à avoir vis-à-vis des doctorants la première question qui va se poser pour eux c'est de savoir s'ils veulent mettre leur thèse en libre accès ou pas ça reste une faculté aujourd'hui du doctorant c'est pas une obligation donc moi je pense que ce choix il devrait être fait de manière vraiment mûrement réfléchie souvent on a des retours de doctorants qui nous disent que c'est un choix auquel ils réfléchissent à la toute fin voire quasiment au moment où leur temps le formulaire ou ils doivent cocher la case là il y aurait peut-être un conseil à donner pas seulement aux doctorants eux-mêmes mais aux laboratoires et aux écoles doctorales il faudra absolument que cette question-là elle soit envisagée bien avant et je pense qu'il y a vraiment une question particulière à faire sur les données parce que de plus en plus on voit que des doctorants produisent des données évidemment pour leur recherche cette question des données des doctorants elle me paraît encore vraiment un peu en dehors du radar et pourtant je trouve qu'elle est très importante parce que c'est quand même le premier pas aussi du chercheur dans cette question éventuellement de la science ouverte donc se préoccuper de ces données et essayer de savoir ce qu'on veut en faire ça me paraît important j'avoue que moi un de mes rêves ce serait quand même qu'on demande aux doctorants de réaliser une sorte de plan de gestion de données peut-être pas un plan de gestion de données complet mais qui est quand même quelque chose à l'entrée dans la thèse où on demande aux doctorants de réaliser un document où ils puissent se projeter sur la gestion de ces données je trouve que ça apporterait beaucoup qu'ils puissent